bonjour aujourd'hui et bien nous allons voir le le polovnia toman tosa alors c'est un arbre qui nous vient de chine et de corée il est utilisé je crois il est beaucoup planté pour pour son bois et aussi comme fourrage pour les bêtes c'est un arbre qui pousse très très vite par exemple celui ci que vous avez là donc sur la vidéo que je ne dise pas de bêtise il doit être maintenant je crois dans sa sixième année vous voyez par rapport au bambou derrière il dépasse maintenant largement il a poussé très vite bon c'est un fait qu'il est bien placé là parce que à son pied il y a les écoulements d'eau de la maison donc ils se font donc il en profite évidemment l'été surtout alors je disais que c'est un arbre qui venait de chine de corée il a cette particularité de faire des très grosses feuilles vraiment comme le catalpa ils sont donc sa fleuraison commence avant donc sa foliaison vous voyez là les feuilles commencent à apparaître un petit peu mais sont pas très grosses là je vais essayer de m'approcher d'une branche où on commence à percevoir ses feuilles par rapport à ma main elles ne sont pas encore très grosses mais elles peuvent atteindre bon 30 cm de large voire 40 celle ci déjà est un peu plus conséquente un peu plus grosse donc ça c'est vraiment la particularité des polovnias donc d'avoir de très grosses feuilles alors en début donc de printemps vous voyez il fait cette fleuraison très parfumée qui est très mellifère et là ça attire beaucoup les insectes ça sent très bon ils sont vraiment très bons et quand ces fleurs disparaissent et se transforment en gousses comme là je vais vous montrer les gousses de l'année dernière voilà on a dit trop tard il y a quasiment plus de graines ou celles que je vais trouver vont être sèches voilà on ne voit pas les graines et s'il est trop tard maintenant vous voyez celles qui restaient elles ont été mangées par les insectes que puis je vous dire de plus bon standard qui peut monter à 20 mètres de il a besoin d'un sol assez frais quand même mais pour pas sans grosses difficultés je dirais alors je sais que dans certains parcs ornementaux il le coupe annuellement carrément tous les ans il le coupe à la base car en fait il va faire des rameaux de 2 3 mètres dans l'année avec des vraiment des très 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 grosses feuilles parce que bon je vous rappelle qu'un arbre se nourrit donc non pas par les racines mais par les feuilles donc comme il est coupé tous les ans et bien disons pour ceux qui qui font ce traitement je dirais comme il est coupé tous les ans lui il a besoin de refaire la photosynthèse donc il va faire des grosses grosses feuilles pour faire le maximum de photosynthèse et donc de pouvoir se nourrir à nouveau par ses feuilles alors c'est vrai que c'est dans certains parcs ça peut avoir un certain intérêt bon moi contre je suis contre dans le sens où je ne veux pas faire souffrir un végétal mais c'est vrai qu'au niveau ornemental c'est très joli un seul de voir c'est ces gros buissons parce qu'en fait ça devient des gros buissons parce que de la souche repartent plusieurs tiges donc avec des grosses grosses feuilles donc ça fait un buisson très très beau avec des grosses feuilles de plantes exubérantes on va dire alors je voulais revenir aussi sur son nom donc le polovnia polovnia je ne sais pas ce que ça signifie pardonnez moi je suis pas allé voir les documents je sais pas pourquoi on l'appelle le polovnia mais tomentosa c'est qu'en fait tomentueux c'est quelque chose de 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 comme j'allais dire savoureux c'est pas savoureux c'est quelque chose qui est qui est doux au toucher c'est sous les feuilles en fait tombe quelque chose que tourmenteux des choses qui étaient c'est vrai que les failles sont doux dessous donc voilà pour son nom moi je pense que j'ai fait le tour et c'est vrai que c'est un arbre dans un parc qui a son intérêt et dans toutes les personnes qui le voit en fleurs sont quand même assez surprise il a il a je dirais qu'il a il a la cote cet arbre quand les gens le voient en fleurs comme ça malheureusement je peux pas vous vous le faire sentir évidemment dans ma vidéo mais c'est vrai que son parfum est très agréable quand il ya une petite bise comme aujourd'hui et bien il parfume évidemment pas mal son environnement qui est très agréable voilà alors là je fais juste un petit tour pour vous montrer que le jardin commence déjà à bien évoluer donc en ce début de printemps ça devient très très intéressant au niveau de la tonte par contre c'est toutes les semaines que je dois tomber c'est là par contre c'est assez fastidieux d'autant plus que je n'ai pas fini de nettoyer encore tous les parterres enfin je vais pas me plaindre j'ai ce privilège de vivre dans ce jardin mon dieu c'est irremplaçable allez je vous dis à demain